Bonjour à tous, je suis Sam Kebizi, administrateur de la coopérative Smart France dans le Collège des Partenaires Territoriaux. Je viens de Marseille et comme chaque année, je participe en tant qu'administrateur à la validation des comptes annuels. Alors évidemment, je ne me substitue pas au commissaire aux comptes qui est là pour vérifier l'exactitude et la véracité des comptes. Non, mon rôle est plutôt d'essayer de traduire, de comprendre les chiffres qui nous sont apportés pour les rendre plus accessibles évidemment aux membres et surtout nous aider à piloter, à prendre les bonnes décisions pour les années à venir. Alors du coup, généralement, ce que nous faisons, c'est que ce débat se déroule en présentiel et on a le temps d'analyser un petit peu ces chiffres. Mais évidemment, dans le contexte de la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Donc ce que nous avons décidé pour garder le maximum de transparence et d'informations aux membres, c'est de partager avec vous les questions et les réponses que j'ai échangé avec Nicolas Ouellet, le directeur administratif et financier, pour effectuer cette validation des comptes. Alors j'espère qu'au travers de ces petites vidéos, vous trouverez les éléments qui vous aideront à éclairer votre vote. A très bientôt. Bonjour Nicolas, je te remercie de prendre le temps de répondre à mes questions sur les comptes. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai bien lu le rapport d'activité et les comptes. Et le premier constat que je fais, c'est que l'activité est en forte croissance en 2019. Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments explicatifs là-dessus ? Et la deuxième question qui est liée, c'est qu'on s'aperçoit que les sociétaires ne consomment pas tout le budget. Tu peux nous expliquer ce point-là et à quoi sert cet argent-là précisément ? Merci. Bonjour Sam. Alors oui, en effet, Sam, c'est une des excellentes nouvelles de nos comptes 2019. Le chiffre d'affaires est en forte croissance. Cela traduit à la fois l'augmentation du nombre de personnes qui ont rejoint Smart sur l'année et qui ont généré de l'activité, mais également le développement des activités des sociétaires qui étaient déjà présents sur l'exercice précédent et qui ont développé leurs activités. Sur ton autre question, nous constatons chaque année que l'intégralité du budget qui a été généré par ces sociétaires n'est pas intégralement dépensé formellement sur l'année. Il est cependant engagé dans les mois qui suivent la clôture de l'exercice, ce qui signifie qu'en 2020, le produit acquis par les activités des sociétaires de Smart est engagé sous la forme de salaire, sous la forme de cotisation sociale et sous la forme de frais à rembourser aux membres. Je te remercie Nicolas pour ta première réponse. Du coup, j'en viens à ma deuxième grande question. On s'aperçoit en regardant les comptes que le budget de la structure Smart augmente alors qu'en parallèle, les ressources sont stables. Est-ce que tu peux nous expliquer ce décalage ? En effet, le budget de la structure mutualisée en 2019 poursuit une croissance. Dans un premier temps, on peut bien évidemment identifier une croissance, par exemple, des locations, dans la mesure où nous avons souhaité poursuivre notre travail déjà initié sur l'exercice précédent. d'améliorer les surfaces disponibles pour nos activités, pour nos collaborateurs, mais également au profit de nos sociétaires. Ces différents sites permettent davantage de facilité et de fluidité dans nos échanges. Bien évidemment, le deuxième point, c'est une augmentation des frais de personnel. dans la mesure où, d'une part, nous avons poursuivi également le travail de renforcement des équipes qui a permis un meilleur accueil sur les sites et des meilleurs backups et une meilleure continuité de l'activité. Les frais de personnel sont également dépendants de l'évolution des différents salaires dans la mesure où nous avons mis en place une grille salariale, fin 2018 et avec effectivité en 2019, afin de permettre une croissance raisonnable, mais programmée, des différents salaires des salariés de la structure mutualisée. Un dernier point qu'on peut souligner, c'est une augmentation en 2019 et qui a un caractère davantage exceptionnel des prestations externes. Nous avons dû avoir recours davantage à des frais d'experts, et notamment d'experts juridiques, d'avocats, dans la mesure où un certain nombre de litiges ont nécessité une mobilisation accrue de ces prestataires. Mais également, nous avons poursuivi un travail de migration comptable et sur les logiciels de paye qui ont mobilisé également la présence d'experts. Je vois dans les comptes une ligne qui identifie les risques sur les comptes des sociétaires. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux ce que cela signifie ? Merci d'avance. Oui, chaque année, nous constatons, à la clôture du bilan, qu'un certain nombre de situations et de comptes des activités de nos sociétaires présentent un résultat déficitaire. Ce n'est pas nouveau sur les comptes 2019, et cela peut être dû à plusieurs raisons. La survenance de litiges au sein de cette activité, litiges dont les risques dépassent les montants disponibles sur le compte de l'activité, des salaires qui ont été, bien entendu, versés par la coopérative, et des retournements de marché pour ces différents entrepreneurs, des annulations de marché. Cela peut concerner davantage des entrepreneurs qui sont dans une situation de CDI vis-à-vis de la structure SMART. Et donc, fatalement, la mécanique du CDI garantit le versement d'un salaire permanent et mensuel à chacun de ces entrepreneurs, mais les retournements de situations peuvent amener, à la fin de l'année, à constater une situation négative. Nous mettons en place l'ensemble des mesures pour recouvrer ces sommes, mais par prudence, nous enregistrons chaque année une provision qui pourra évoluer dans le temps et qui pourra baisser à l'avenir, permettant de couvrir, le cas échéant, le non-recouvrement de ces sommes. Alors Nicolas, j'ai une question très intéressée, c'est que je m'aperçois que les créances clients diminuent, et du coup, ça veut dire en gros que les clients payent plus vite, et donc ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait pour faire payer les clients plus vite, parce que s'il y a une recette magique, ça m'intéresse pour ma propre structure. Merci Sam pour cette question. En effet, nous avons entrepris depuis plusieurs années d'améliorer ce service de recouvrement des créances, qui est un service qui est mutualisé pour l'ensemble des sociétaires de Smart, leur permettant d'éviter d'aller eux-mêmes mettre en place des démarches pour récupérer les factures auprès de leurs clients. En 2019, notre service devient plus efficient, et nous stabilisons le fonctionnement de ce service pour que sur 2020, nous puissions maintenir cette performance. Bon, je suis désolé Nicolas de t'embêter avec mes questions, mais j'en ai une qui touche aux subventions. Je m'aperçois en regardant les comptes que les subventions, un, sont payées de plus en plus tard, qu'elles ont même tendance à être rabotées. Donc du coup, j'aimerais savoir déjà pourquoi, et puis quelle est au final la place des subventions dans le modèle économique de Smart, dont ce n'est pas l'axe premier, en tout cas, de modèle économique. Merci pour cette question, Sam. Comme tu le sais, la question de la place des subventions au sein du modèle économique de Smart est une question qui relève de la stratégie. Cela pourrait être remis en cause. Toutefois, les subventions chez Smart prennent en charge le coût de l'accompagnement des personnes qui portent un projet, des sociétaires de Smart. Donc les constats que tu poses sont tout à fait réels. Cependant, on peut aujourd'hui, sur la base des comptes 2019, constater que les subventions sont indispensables à la prise en charge de ces charges. Bon, alors, j'ai encore une question, et je sais que tu n'en es pas responsable, mais je me dois de te la poser. C'est qu'évidemment, quand on regarde les comptes et qu'on regarde en bas, le déficit, il est quand même très important. Alors, la question évidente, c'est est-ce que ce déficit, il est supportable et est-ce que ça ne met pas en péril l'avenir de notre coopérative ? Alors Sam, tu as raison. La situation 2019 est sérieuse et nécessite de mener vraiment très rapidement un ensemble de modifications dans le modèle économique de Smart. Un travail est entrepris par le Conseil d'administration au moment où l'on se parle pour modifier un certain nombre des paramètres et réaliser les économies et projeter le chiffre d'affaires dans les mois à venir et les années à venir pour assurer que nous atteignons le point d'équilibre dans nos comptes. Il est certain que ce déficit vient s'ajouter au déficit cumulé qu'a connu le groupe par le passé et qui est aujourd'hui encore pris en charge par les apports en capital de notre partenaire Smart en Belgique. Il est évident que la logique de l'investissement de Smart en Belgique est bien une logique d'investissement. Smart en Belgique décide d'injecter du capital avec une optique à la fois de développer nos activités en France. Nous en sommes quand même aujourd'hui à 27 millions d'euros de produits et de chiffre d'affaires en France au regard des investissements consentis par Smart Belgique. C'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Mais nous devons petit à petit rentabiliser cette structure afin de permettre de rembourser au fur et à mesure le capital qui a été consenti par notre partenaire Smart Belgique. Cela ne remet pas en cause sur fin 2019 la pérennité de la structure. Nous devons par contre nous mettre en marche pour rentabiliser la structure. Je te remercie Nicolas pour toutes ces réponses sur les comptes 2019. Je suis désolé, je suis obligé de te poser la question même si ça déborde des comptes 2019. On ne peut pas faire l'impasse sur la crise sanitaire et l'impact que ça va avoir sur notre activité. Ça va être quand même difficile en 2020, non ? Est-ce qu'on va pouvoir tenir ? Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? Où on va aller ? Est-ce que tu peux nous donner un petit éclairage sur les tendances, s'il te plaît ? C'est une excellente question. Sam, il est bien trop tôt pour pouvoir tirer le bilan de l'ensemble des conséquences économiques et financières sur Smart de cette crise sanitaire. Il est évident qu'il y a déjà aujourd'hui des impacts. Nous les avons déjà annoncés. Nous avons plus de 60% de chiffre d'affaires sur le mois d'avril et sur le mois de mai qui ont été constatés à la baisse. Nous avons des pertes importantes qui, pour l'instant, nous permettent d'imaginer une fin d'année avec un chiffre d'affaires par rapport à 2019 inférieur de 30%. C'est donc une crise qui est très sérieuse sur les aspects économiques chez Smart. Toutefois, nous avons décidé d'agir. Bien entendu, des économies ont été réalisées pour permettre de maintenir des coûts fixes qui soient supportables par Smart sur 2020, mais également un refinancement qui nous permet de garantir une liquidité et de la trésorerie pour garantir nos engagements jusqu'à la fin 2021. Bien évidemment, nous sommes extrêmement sensibles à tout ce qui va permettre de relancer les activités de nos sociétaires parce que le manque à gagner durant ces périodes d'interdiction et de restrictions à notre sens pourra essentiellement se faire par une relance économique des activités. Donc, nous investirons essentiellement dans ces postes-là. Et juste pour info, au niveau des banques, est-ce qu'elles nous aident déjà ? Est-ce qu'on ne devrait pas les solliciter davantage ? Alors oui, merci Sam. C'est une excellente remarque. La question de la place des banques est toujours étudiée chez Smart. Elle est modeste aujourd'hui dans notre bilan. On le constate dans le passif du bilan. Smart est un groupe d'entreprises qui est peu embêté à fin 2019. Et il est toujours pertinent d'aller questionner la place des banques. La situation 2020 est toute particulière pour permettre d'imaginer une place accrue de nos partenaires bancaires hormis les démarches d'urgence qui ont été mises en place. Et nous avons sollicité des banques à hauteur d'un financement de 600 000 euros sur l'année 2020. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente Assemblée Générale. Vous rappelez aussi qu'il y a plusieurs temps qui sont prévus, notamment un live avec notre expert Nicolas Ouellet le 15 juin à 14 heures. Et vous indiquez encore que tous les renseignements sont disponibles sur l'espace du sociétaire, les rapports d'activité, les rapports de gestion, les comptes. N'hésitez pas à les consulter avant de voter. A très bientôt !